Musique Quelle est la différence entre une sommation et un commandement de payer ? Une sommation est une forme de mise en demeure. Même si « sommer » est un terme qui n'est pas réservé au commissaire de justice, n'importe qui pouvant sommer quelqu'un de faire quelque chose, une sommation de payer est un acte délivré par un commissaire de justice tout comme un commandement de payer. La différence, c'est que le commandement qui est à la charge du débiteur, le créancier ne faisant qu'avancer les frais, le commandement donc est délivré en vertu d'un titre exécutoire comme un jugement. En gros, si je reçois une sommation, il n'y a pas encore péril en la demeure, mais il faut s'attendre à ce que les hostilités soient rapidement déclenchées. Et si je reçois un commandement, les carottes sont en général déjà bien cuites, car j'ai été condamné et que ce n'est donc plus un procès qui me pend au nez, mais une ou plusieurs saisies ou attédées. Rappelons qu'il y a d'autres titres exécutoires que les jugements, comme les commandements du Trésor public, pour ne mentionner que le plus fréquent. La caution peut-elle retirer son engagement ? Non, sauf si l'acte de cautionnement le prévoit. Il existe une exception en matière de bail d'habitation, mais seulement à certaines conditions visées à l'article 22.1 alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989 que je cite. Lorsque le cautionnement d'obligation résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. Fin de citation. Cette faculté de dénoncer un engagement de caution ne s'applique donc que si cet engagement n'est pas limité dans le temps et ne prend effet qu'à la fin de la tranche locative en cours, à savoir le bail initial ou son renouvellement. Quelques précisions ont été apportées par la jurisprudence. Dans un arrêt du 13 juillet 2005, la Cour de cassation confirma qu'un cautionnement est indéterminé s'il est consenti pour la durée du bail et ses renouvellements éventuels. Inversement, la Cour d'appel de Chambéry avait jugé le 28 janvier 1999 que l'engagement n'est pas indéterminé s'il ne porte que sur la durée du bail sans précision quant à son renouvellement. Il en va de même d'un cautionnement pour la durée du bail et son premier renouvellement. L'engagement est déterminé. Une dernière précision qui concerne le cautionnement en général. Il est déjà advenu qu'un cautionnement soit annulé sur le fondement du DOL qui, rappelons-le, est un vice du consentement que nous avons étudié dans la première partie de cette formation annulée parce que la banque avait caché à la caution la très mauvaise situation financière de son client pour laquelle la caution s'était engagée. C'est même un double DOL à l'égard de la caution de la part du débiteur et de la part de la banque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501